Alors, ceci conclut le temps que nous avions aujourd'hui pour les déclarations des députés. Et maintenant, les questions. Je vais m'appeler de la chef de l'opposition. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Ce matin, les familles de l'Ontario sont rassemblées ici à Queens Park. Elles sont ici pour honorer la mémoire d'un être bienné qui est mort dans une maison de soins de longue durée pendant la pandémie et de se assurer qu'il y a imputabilité pour un système qui n'a pas fonctionné pour les grands-parents. Ça ne s'est pas produit en Ontario. Aucun ministre n'a été tenu responsable par le Premier ministre. Le Premier ministre n'a pas pris la responsabilité. La semaine dernière, on a appris que le Premier ministre avait l'intention de déposer un nouveau projet de loi pour s'assurer que les maisons de soins de longue durée ne seront pas sujettes à des responsabilités civiles. Alors, la question qu'elle veut poser au Premier ministre, est-ce que quiconque sera tenu imputable des échecs des soins de longue durée? Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous avons été très clairs que le système en Ontario était rompu et qu'il fallait agir rapidement. ça a été rompu depuis 15 ans, quand les leaders de l'opposition n'ont absolument rien fait pour soutenir les soins de longue durée. Nous avons été très clairs qu'on va passer en revue le système de soins de longue durée une fois que l'on aura traversé la pandémie. Monsieur le Président, nous avons annoncé que nous allons lancer une commission indépendante en juillet. Nous allons trouver les responsables. Donc, nous avons finisé les détails, le mandat, les membres, les chefs de la commission, et aussi les échéanciers. Nous allons voir des années. On va voir ce que les gouvernements précédents feront et les oppositions précédentes, enfin, les gens actuels de l'opposition, ce qu'ils ont fait. On va s'assurer d'obtenir des réponses pour les être bien aimés. Il va y avoir l'imputabilité. Et on va vraiment aller jusqu'au fond de l'histoire complémentaire. Alors, Monsieur le Président, la seule chose que la population ontarienne mérite, c'est vraiment une enquête publique judiciaire. C'est ce qu'elle réclame. C'est ce dont elles n'ont pas besoin. Pas une commission contrôlée par le gouvernement. Cela dit, les familles sont furieuses. Elles sont furieuses parce que des soins, des maisons de soins dans l'angle durée, les abus lucratifs n'ont pas fait grand-chose pour sauver. Des endroits comme Arthur Villa ont maintenu leur permis, mais après que les forces américalindiques ont trouvé des personnes âgées qui vivaient parmi les coquerelles et les souris, alors qu'ils étaient dans des couches souillées pendant tout cela. Des familles, encore et encore, ont demandé aux responsables abus lucratifs à profiter et ils ont demandé l'aide du gouvernement et des gens abus lucratifs, ça a été ignoré. La question aujourd'hui est pourquoi est-ce que le gouvernement provoque les maisons de soins de longue durée abus lucratifs contre les responsabilités civiles plutôt que les permis de ces maisons qui ont échoué dans leur mandat auprès des personnes âgées. Notre grande responsabilité, c'est de protéger la vie des gens plus vulnérables, surtout les gens dans les soins de longue durée. Voilà pourquoi, en janvier, on a fait que la COVID-19 était quelque chose dont on va faire rapport. Nous avons mis en oeuvre un plan d'action et un décret d'urgence et aussi un forfait et aussi annoncé 241 millions de dollars en financement d'urgence pour appuyer 24 heures sur 7, dépistage, amélioration des nettoyages et aussi des meilleures recherches. Voilà pourquoi, l'an dernier, nous avons mené plus de 1000 inspections à la réception du rapport de CAF. J'ai annoncé une enquête immédiate dans tous les maisons et les maisons du Code rouge avec des ordres et des décrets qui ont été émis. 63 maisons sont dans des éclosions de 620. 252 maisons sont des cas résolus. Tout ça est entre les mains. Tout le monde est sur le pont pour stabiliser les maisons les plus touchées. et le complémentaire final. Alors, Monsieur le Président, si vous permettez, 2003 vies ont été perdues. C'était la priorité du Premier ministre. Il a certainement échoué. La population qui se joint ici avec nous, elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient, tout ce qu'elles pouvaient dans leur pouvoir pour protéger leurs êtres bien-aimés. Elles ont demandé les installations d'Orchard Villa et Communicare simplement pour être ignorées. Elles ont envoyé au Premier ministre. Ils ont aussi demandé à son bureau encore pendant des heures, pendant trois jours, en mai, et ils n'ont jamais eu de réponse. Et maintenant, il y a le Premier ministre qui passe à l'élection, mais pas pour les aider à la famille, Monsieur le Président, pas pour les aider à la famille. Monsieur le Premier ministre, c'est impatient d'aider les maisons de soins de longue durée qui ont échoué dans leur mandat auprès de ces familles. Merci, Monsieur le Président. Et merci de la question des députés de l'opposition. Notre gouvernement s'est engagé au système des maisons de soins de longue durée, à la réforme et à la transformation depuis que nous avons commencé. Ça a commencé avec un engagement de rabattir, de régler le problème qui existe déjà pendant de nombreuses années, sous le gouvernement précédent des libéraux appuyés par l'opposition. Voilà ce que nous avons fait. Nous avons résolu les problèmes de négligence depuis des décennies. 15 ans. Nous avons essayé de voir comment on pouvait améliorer la capacité d'avoir les maisons de soins de longue durée, la dotation personnelle. Une des premières choses qu'on a faites à l'occasion de la pandémie, c'est de s'assurer que les maisons ont l'appui dont elles ont besoin. Personne n'était prêt pour la nature infectieuse agressive de la COVID-19 qui a créé le chaos à travers le monde avec aucune connaissance de la raison dont ça fonctionne, comment la contagion se fait et comment ça avance. Mais la preuve maintenant, les renseignements avancent et on prend des mesures constamment pour faire avancer et régler les problèmes décidés par les gouvernements précédents. Encore une fois, chef d'opposition, ma question suivante est aussi au premier ministre la semaine dernière. Le ministre l'a dit qu'une nouvelle réflexion est nécessaire pour régler les problèmes dans le système de soins de longue durée. Une nouvelle réflexion, ça veut dire que les personnes déjà ne devraient pas être obligées d'attendre une semaine ou davantage pour avoir un bain. Ça veut dire d'avoir des endroits propres, respectables et dignes, pas des maisons infestées de souris et de coquerelles. Une nouvelle réflexion, ça veut dire que les familles ne seront pas laissées pour compte sur la pelouse simplement pour se faire entendre. Simplement, ça ne veut pas dire que les sociétés privées qui ont des choix à protéger, nos personnalités devraient être protégées des actions civiles, des recours civils. Comment est-ce que le premier ministre peut prétendre protéger les personnes jeunes alors que les seules personnes protégées sont ceux qui ont aidé à causer cette tragédie en premier lieu? La ministre des Soins de longue durée, encore une fois, merci de la question. Les solutions qui sont requises pour les systèmes de soins de longue durée dont on a besoin pour le 21e siècle sont nombreuses. Il n'y a pas seulement une solution, il y a plusieurs solutions qui sont nécessaires lorsqu'on essaie d'examiner les systèmes d'ensemble. Ce n'est pas un genre particulier d'exploitation qui est en défaut. Il y avait un devoir de maintenir les normes de soins dans toutes les maisons de soins de longue durée. Ça, c'était non négociable. Et certainement, avec la commission, l'indépendance de non-partisans, une commission publique, avec des audiences publiques, des participations du public, un rapport public, nous allons en arriver à trouver des solutions. Il s'agit d'une stratégie à travers le monde. Et je prends des mesures maintenant, à titre de ministre des Soins de longue durée, avant le début de la pandémie. Pour moi, merci les soins de longue durée pour que ce soit conforme aux besoins qui répondent aux besoins de la population vieillissante qui grandit en nombre. Nous savons ce qu'il faut faire, ce que notre gouvernement n'a pas fait. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, la semaine dernière, le ministère des Soins de longue durée a dit, j'ai dit, c'est le devoir des soins de nos maisons de soins de rupture est non négociable. Elles doivent maintenir les résidents en sécurité. C'est ce qu'elle a dit. 66 maisons de soins de longue durée en deux jours en éclosion, hier après-midi. Sept de ces installations ont perdu un quart ou davantage de leurs résidents à la COVID-19. Pour chaque quatre personnes âgées, sous leurs soins, une personne âgée est morte. Alors, si ces maisons de soins de longue durée doivent garder la sécurité des résidents plutôt que de permettre à ce virus de faire sa contagion, pourquoi est-ce qu'elles peuvent garder leur permis d'opération et pourquoi est-ce que la ministre ne peut plus garder son emploi? Merci, Monsieur le Président. Et encore une fois, j'apprécie votre question. Lorsque nous comprenons le problème, la nature du problème, c'est des années qui ne peuvent pas renverser dans une question de jours ou de semaines. nous avons un système qui a été en difficulté selon ce qu'on a appris l'été 2019, exactement en même temps que le ministère des Soins de longue durée. Le COVID a donc rompu ce système lorsqu'on regarde à travers tout cela. Et on comprend que 70 à 80 % de nos maisons n'avaient pas d'éclosion. Une éclosion, ça veut dire un cas, et même un cas de membres du personnel qui est en isolation à la maison, donc probablement personne. Donc il faut comprendre aussi les faits. La vérité est importante. Les faits sont importants et on va savoir ce qui se passe avec une commission indépendante publique. Donc ce sera fait et nous allons annoncer davantage dans les semaines qui viennent. J'apprécie votre question. Alors, complément, complémentaire final. D'autres provinces ont bien fait beaucoup mieux. Donc, nous avons une province qui n'avait que 160 décès parce qu'effectivement, ils ont fait le travail qu'ils devaient faire en avance de la COVID qui touche les maisons de soins de longue durée, alors que la province n'a pas fait la ministre. Et le premier ministre n'a rien fait, peu importe le nombre de fois qu'ils étaient en train de dire qu'ils étaient en train de régler le problème des soins de longue durée. qu'ils n'ont rien fait. Néanmoins, le rapport dont elle a parlé et qu'elle a reçu l'an dernier des horaires qui se sont éliminées dans les cas de Wetlaufer. Alors, regardez aussi les familles qui sont ici, Coinsport, M. le Président, et le gouvernement n'a pas respecté leurs attentes. Donc, ils ont promis des modernisations. Ils ont ignoré leurs appels alors que leurs parents souffraient dans des conditions que personne ne devrait vivre. Alors, encore une fois, donc, ils sont en train de mettre l'intérêt de fournisseurs de soins de longue durée à profit et devons les besoins des familles. Est-ce que le premier ministre va faire la bonne journée ou cesser de protéger les maisons de soins plus lucratifs, de protéger les ministres et d'offrir une imputabilité réelle à la famille et aux familles qui ont subi tellement de douleurs parce qu'ils n'ont pas réussi à protéger les soins de longue durée? Merci, M. le Président. Alors, donc, regardons le fait. Donc, pendant 15 ans, pendant 15 ans, le gouvernement libéraux précédent, appuyé par le NPD, ont déchoué pour régler les problèmes qui ont mené à la crise dans les soins de longue durée avec la COVID-19. Lorsque vous faites allusion à d'autres provinces, donc il faut bien comprendre le fait ici. En Colombie-Britannique, entre 2013 et 2017, une population de la province, le tiers de la province de l'Ontario, ils ont bâti 900 lits. Ils ont ajouté 900 lits pour un tiers de la population. En Alberta, depuis 2014, ils ont ajouté 1 227, et c'est la raison pour laquelle ils ont réussi. Ils ont mieux réussi. Ils avaient une meilleure capacité. des gouvernements précédents, ici, ont pris des mesures pendant ces temps-là pour tenir compte de la population vieillissante. Le gouvernement précédent libéral, appuyé par le NPD, n'a rien fait de tel. Et aussi, ils ont négligé la crise de dotation de personnes. Je suggère que la leader de l'opposition devrait prendre son propre conseil. Merci. Une question suivante. Encore une leader de l'opposition. Merci. Ma question suivante s'adresse au premier ministre. Joss Chaldy, une personne de 62 ans, père de 4 ans de Malton. Il avait un problème de santé mentale. Alors, on a appelé les ambulanciers. Plus tôt, il a été tué par la police dans sa propre maison. Alors, il s'est chargé comme Andrew Campbell, Gretchen Kaczynski, Paquette, et aussi Khaled Tubila et Joko. Ils étaient des êtres aimés et valorisés. Ils avaient besoin d'aide. Et aussi, ils devraient tous vivre aujourd'hui. Ils auraient dû recevoir l'aide nécessaire pour être vivants aujourd'hui. Combien d'autres personnes en crise de santé mentale doivent mourir en crise de santé mentale avant que le gouvernement ne fasse quoi que ce soit là-dessus? Premier ministre, d'abord. Donc, je veux rassurer les familles des êtres obligés à Chandra et de la population ontarienne qu'une supervision efficace de la police, c'est une des premières priorités que je l'ai mentionnées dans mes conférences. Mes prières, mes réflexions, mes pensées vont en famille. Donc, c'est un organisme de surveillance et j'ai confiance dans les CIUS. Alors, elles font donc des blessures qui peuvent se produire lorsque la police, donc, ils ont la discrétion de décider, à savoir s'il y a des raisons de croire qu'un crime a été commis et aussi qu'on doit faire des accusations. Toutes les décisions ont été rendues sans ingérence de la part du public, de la police ou du gouvernement. Merci. Complémentaire, député de Brampton, ma question s'adresse au premier ministre. Jessica était un homme de 62 ans de Malton. Il souffrait d'une crise de santé mentale et la famille a décidé d'appeler les ambulanciers pour l'aide. Lorsque la police est arrivée, ils ont utilisé une échelle pour entrer dans son appartement avec des fusils sortis et puis, ils ont tiré et l'ont fumé, tué dans sa maison alors qu'il était seul. Son fils de 7 ans pose encore des questions et demande toujours quand est-ce que son père va revenir de l'hôpital. Combien d'autres gens vont devoir mourir? Combien d'autres personnes vont être tirées par la police? Combien d'autres personnes qui souffrent de cette crise de santé mentale vont être tuées alors que tout ce qu'il voulait, c'est de l'aide? Les familles ont besoin d'obtenir des réponses. On a besoin des réponses. Est-ce que le premier ministre va s'engager à une enquête publique indépendante dans la mort de M. Chaudhry? Alors, M. le Président. Encore une fois, mes pensées, avoir une famille et des êtres bien-mêmes dans ces situations tragiques. Nous savons qu'il faut en faire davantage pour traiter des crises de santé mentale dans les communautés. Voilà pourquoi nous avons investi plus de 3,8 millions de dollars de collaboration avec le gouvernement fédéral. Nous reconnaissons que la nature du service de police dans la communauté a changé. Et surtout, lorsqu'on fait face avec des gens qui ont des besoins complexes de santé mentale. 174 millions ont été prévus pour résoudre le problème de santé mentale. 18 millions de dollars de ce nouveau financement a été désigné spécifiquement pour les gens qui souffrent de difficultés et d'addictions dans le système de la justice. Aussi, nous avons investi 7 millions de dollars pour des équipes, de nouvelles équipes mobiles de crise pour rassembler les agents de police avec les pensées et professionnels de la santé mentale pour offrir des soins. Merci beaucoup. La question suivante, députée de Toby Cato, Lake Shore. Merci, M. le Président. Alors, ma question aujourd'hui s'adresse au Premier ministre. M. le Premier ministre, donc, ça a été une journée formidable avec l'annonce que Toronto et Peel vont entrer dans la phase 2 de la réouverture cette semaine. Alors, l'enthousiasme et le sens de soulagement pour la population de Toronto et à Toby Cato, Lake Shore, et qui ont entendu les nouvelles pour les entreprises, les grandes et les petites, il s'agit de quelque chose de bienvenu lorsqu'elles vont relancer leurs exploitations pour servir la communauté à nouveau. Mais les Ontariens peuvent être assurés qu'à chaque fois que le gouvernement prend des décisions, c'est toujours basé sur les meilleures informations disponibles sur la santé. Alors, c'est toujours fait pour s'assurer que tous les Ontariens protègent leur santé et leur sécurité. Avec cela en tête, ce que le Premier ministre peut partager avec l'Assemblée législative, davantage sur la nouvelle phase de réouverture et comment ça va bénéficier les résidents de Toronto, la population de Toby Lake Shore à Peel et du reste de l'Ontario. Le Premier ministre. Je vous remercie. Donc, c'est formidable. Excellent. Donc, député de l'État de Toby Lake Shore. Il a fait un excellent travail. Alors, un plus grand nombre de régions passent à la phase 2, M. le Président, ça veut dire une chose. Enfin, notre part. C'est étonnant de ce que l'on peut faire lorsqu'on se met tout ça dans la même direction, peu importe les côtés politiques où vous faites partie. Un grand nombre de gens vont reprendre le travail des gens, vont reprendre un chèque de paille et vont mettre de la nourriture sur le table. Voilà pourquoi. Hier, nous avons annoncé que nous allons ouvrir Peel à Toronto. Cela veut dire des restaurants, des bars peuvent ouvrir leur patio, les salons de barbier de beauté. Ils vont prendre rendez-vous. Les centres d'achat peuvent ouvrir leurs portes encore une fois. Mais ce ne serait pas possible, M. le Président, sans l'appui des 14,5 millions de personnes en Ontario. Je ne serais pas confortable de ce que tout l'Ontario ouvre. Cela veut dire que nos grands amis sont ici à Windsor-Essex. Merci. Un complémentaire. Merci, M. le Premier ministre. Je sais que mon comté apprécie cela beaucoup. Bien sûr que c'est bienvenu pour la population de Toronto. Et puis, je sais que tout le monde ici au gouvernement, nous sommes engagés à s'assurer que toute la population d'Ontario puisse avancer. Je sais que la situation à Windsor-Essex est un grand intérêt pour vous. Et ainsi être que le chef médical de la santé de l'Ontario, nous avons vu des progrès que la meilleure supervision est requise. Et je sais que la contagion de COVID dans le secteur agricole continue d'être un problème pour vous et aussi pour notre gouvernement. Et nous continuons à surveiller de près pour résoudre les problèmes. Alors, M. le Premier ministre, qu'est-ce qu'on peut en dire davantage sur les gestes posés par le gouvernement pour s'assurer que Windsor-Essex est prêt à passer à la phase 2 le plus rapidement possible? M. le Premier ministre. Bon, d'abord, M. le Président, je veux assurer que tout le monde ici dans les populations de Windsor-Essex, que l'on fait tout notre possible pour nous assurer que l'on va rouvrir cette région. Alors, vous savez, M. le Président, j'ai été au téléphone avec les agriculteurs ce matin, hier, et puis aussi avec la table de santé, le chef médical de santé. Je pense que tout le monde va participer pour en arriver à un accord, pour récompenser un accord gratifiant qui va aider les gens de Windsor-Essex, les agriculteurs et les travailleurs. M. le Président, je me sens très mal à l'aise. Je trouve que c'est l'Afrique, la population de Windsor-Essex, qui a traversé cela, et aussi pour les agriculteurs, ainsi que pour les travailleurs. Mais lorsqu'on arrive à une solution, M. le Président, qui va bénéficier à toutes les personnes. Je vais aussi parler aux agriculteurs. J'ai des appuis à 100 %, et on va traverser cela ensemble. Merci. Merci. Question suivante. M. le Président. Question au premier ministre. Le système de correction à la travail à l'Ontario, c'est une manufacture qui renvoie les Autochtones dans nos communautés et qui les laisse pour compte dans les rues des grandes villes, et ensuite ils retournent à la prison. C'est un cercle vicieux sans fin prévisible. C'est un système qui déshumanise les jeunes gens, les jeunes filles, que les jeunes gens, aux accusations qu'elles font face à la sentence. Ceci comprend mon neveu, Kevin, il est mort il y a deux ou trois semaines, alors qu'il était en détention à la prison du district de Thunder Bay. Encore un autre jeune autochtone est mort à la même prison dans les semaines précédentes. Neuf sont morts depuis 2002. Sept d'entre eux étaient des hommes autochtones. Tout comme Kevin, ces jeunes gens sont nos amis, nos pères, nos neveux, le commissaire des droits de la personne à l'enquête du coroner, le grand chef de la nation de Nasneba, ainsi que mon frère, ils ont tous demandé que la prison soit fermée. Combien d'autres personnes autochtones doivent mourir à la prison de Thunder Bay avant que le gouvernement passe à l'action pour résoudre cette crise? Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Comme nous l'avons discuté il y a quelques semaines, je me suis engagé à vous que lorsque l'enquête sera terminée, toute l'information que nous allons pouvoir partager avec la famille sera partagée. Je sais qu'il s'agit de tragédie qu'il faut faire mieux, mais lorsqu'il y a un décès dans nos centres de détention, il y a des directives très strictes qui doivent se produire. Ça veut dire une enquête interne. Ça se poursuit avec une enquête du coroner et, si nécessaire, une enquête policière. Nous, l'engagement qu'a pris notre gouvernement pour annoncer et réannoncer pour la prison de Thunder Bay, c'est sur la table. On a fait cet engagement en 2019. On travaille avec les agents correctionnels et avec nos partenaires de justice pour nous assurer que le centre que nous allons bâtir à Thunder Bay, dont nous avons besoin à Thunder Bay, sera approprié pour la communauté, pour les travailleurs qui travaillent là-bas et aussi pour les détenus qui sont servis. C'est très important que nous le fassions maintenant, de façon à ce que l'on ne fait pas des erreurs du passé lorsqu'on bâtit rapidement, mais on ne bâtit pas bien. Alors, nous faisons un investissement dès le départ pour consulter et aussi pour voir les intérêts contre des individus dans le système de justice et du côté correctionnel pour nous assurer qu'on ne va pas se tromper et vous avez mon engagement qu'on va le faire. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, la plupart des hommes autochtones et des femmes qui dans ce système ne devraient pas se retrouver en prison. Ils ont souffert des années et même générations de traumatismes et de pauvreté extrêmes. Ils ont besoin d'accès à une éducation appropriée, accès à des enseignements culturels, accès à des potables, logements qui soient convenables, appuis de santé mentale. Lorsqu'ils en ont besoin, ils ne devraient pas se retrouver en prison. La prison de Thunder Bay devrait fermer, Monsieur le Président, mais le problème ne peut pas être résolu simplement en créant une prison plus grande, une prison plus nouvelle, qui va être remplie d'un plus grand nombre de gens autochtones. La transition doit se faire dans tout le système qui résout les questions sous-jacentes de colonialisme, donc qui a enlevé les enfants de nos familles et elles ont amené là où nous en sommes aujourd'hui. Parfois, ça s'appelle le racisme systémique. Alors, qu'est-ce que le Premier ministre a l'intention de faire qu'aucune autre famille va avoir le corps de Kevin envoyé par avion pour une nouvelle autopsie? Applaudissements. Applaudissements. Alors, donc, Solicitaire Général, je suis tout à fait d'accord avec le député de l'opposition. Ce n'est pas une question que seulement le Solicitaire Général et le ministère à quoi il travaille, c'est une question que tous nos gouvernements et tous nos législateurs, ils doivent collaborer pour résoudre le problème. Entre-temps, nous faisons ce que l'on peut faire au ministère du Solicitaire Général, au service correctionnel, pour offrir un environnement sécuritaire et des services appropriés sur le plan culturel aux individus et qui sont en détention. Les programmes, les services sont offerts dans toutes nos institutions, notamment la prison de temps de baie. C'est là pour éliminer les obstacles auxquels ils font face tout en donnant leur tradition, leur patrimoine et leur croyance et leur culture. Les programmes sont offerts, les services sont animés par des aînés, donc des agents de liaison, des travailleurs correctionnels et aussi d'autres personnes autochtones et fournisseurs de services. Je sais qu'à travers le gouvernement, on peut faire davantage, mais on fait ce que l'on peut dans les services correctionnels pour nous assurer que l'on offre les services appropriés lorsque nécessaire. Merci, M. le Président. Merci. La question suivante, député, de Tante Vallée-Western. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministère de l'Éducation. Vendredi dernier, le ministre a préparé trois règles pour demander aux 70 conseils scolaires de s'ouvrir de l'apprentissage en ligne et aussi des écoles ouvertes à temps partiel. Alors, on doit aussi mettre en œuvre la façon la plus difficile des écoles à temps partiel à compter dès septembre. Voici la réaction de parents qui a écrit au ministre et aussi à moi, un parent de J.K., d'un étudiant et aussi de plusieurs dont j'ai entendu parler. Je cite, pour les familles, comme la mienne est rendue travaillant, on ne peut pas être à temps partiel. On aura besoin de garderies pour les enfants lorsque l'école ne fonctionne pas et ça veut dire que plusieurs enfants vont être dans diverses garderies avec des grands parents lorsqu'ils sont pas à l'école et ça, ça invalide la logique derrière les petits. Non, j'aimerais le plan n'est pas durable pour les familles qui, financièrement, ont besoin de garderies pour faire le travail, particulièrement pour les parents célibataires. C'est pas optimal pour garder les enfants ou la communauté en sécurité en décontact. Donc, fini, il y met. Alors, c'est l'objectif d'appuyer l'apprentissage des enfants de la sécurité et aussi l'ouverture de l'école. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi le modèle qui est absolument conçu pour échouer des deux côtés? Monsieur le Président, merci. Bon, député de l'opposition. Monsieur le Président, bien sûr, nous avons dévoilé trois options pour le conseil scolaire pour se préparer parce que lorsqu'on a appris de la pandémie, il nous faut être prêt. Les étudiants et les élèves méritent d'apprendre, peu importe la difficulté. Alors, on demande au conseil scolaire de se préparer aux instructions en classe avec des protocoles. Oui, bien sûr, avec des options en ligne à distance. Ce que j'ai dit vendredi, donc encore une fois, je vais confirmer ici. Alors, selon le modèle et selon le conseil aussi de l'hôpital décent pour enfants, le conseil, c'est aujourd'hui de procéder avec un modèle adapté. Bien sûr, nous savons que cette réalité, c'est fluide. Voilà pourquoi on demande au conseil scolaire de se préparer pour des instances par l'ouverture. Par ailleurs, nous avons offert du soutien au niveau de l'entretien pour en investir davantage d'argent, notamment la question de santé mentale, la technologie. Et pour les étudiants et pour tous les conseils scolaire pour s'assurer que septembre, ça va être un nouveau départ en Ontario. Monsieur le Président, j'ai entendu ces annonches et j'ai écouté très attentivement ce qu'il a dit, mais moi, je ne crois pas. Et à cause des conversations que j'ai eues avec les syndicats, etc., les gens qui seront dans les salles de classe, je ne comprends pas, je ne crois pas que ces conversations aient lieu. Il faut tenir compte de toutes les recommandations pour le ministre. Il y a peut-être une possibilité de quatrième option, mais il faudrait la collaboration de tous pour cela, pour assurer une rentrée actuelle. Mais il faut avoir des plus petits groupes dans les écoles en offrant un distanciement, etc. à travailler à l'extérieur également, mais les autres juridictions telles que le Danemark l'ont fait. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce modèle n'existe pas en tant qu'option? ministre de l'Éducation, merci. Monsieur le Président, vendredi et auparavant, on a annoncé nos plans pour investir davantage que tout ce qu'a fait aucun gouvernement ici dans le passé. 20 millions et plus que nous investissons. Alors, c'est une question de qualité et de résilience pour chacun des enfants de la province. plus de 35 millions pour des ordi, des possibilités de mieux nettoyer, plus de 737 millions de dollars de plus pour chacun des conseils scolaires. Chacun reçoit davantage d'argent que tout ce qui n'avait jamais été fait ici dans la province. Il faut la collaboration de tous. Il faut être guidé par ces normes-là. Il faut que cela se passe bien de cette manière dès la rentrée de septembre. Député de Durham, j'ai une question pour le ministre des Recherches naturelles et de la foresterie. Je sais que nous avons l'un des meilleurs systèmes au monde, mais l'Australie a eu ces problèmes avec les feux de forêt. C'était catastrophique. Et il y avait récemment un incendie au Lac Saint-Jean. Et donc, il faut être prêt. Il faut se tenir prêt. Nous avons donc eu une réaction du gouvernement. Nous avons fourni des fonds à nos voisins pour les aider. Pouvez-vous nous dire comment vous vous préparez pour maintenir la sécurité des Ontariens pendant cette saison des feux de forêt ? Merci à la députée de Durham. Merci d'avoir posé cette question. Notre gouvernement agit très vite. Je suis tellement fière de notre système qui est probablement le meilleur au monde. On voulait protéger les gens, leurs propriétés et les pompiers, évidemment, en vue de la situation actuelle avec le virus. Alors, on a protégé ces travailleurs. Ils se préparaient à cette saison essentielle. Et nous avons augmenté le budget de 30 millions de dollars pour ce faire et pour protéger le personnel et pour être certain qu'ils aient tout ce qu'il faut, le distanciement, la planification et tout cela. Il a fallu donc prendre des mesures exceptionnelles. Nos services sont parmi les meilleurs au monde. Nous voulons nous assurer de le maintenir comme cela pour assurer la propre protection des gens et de la propriété. C'est notre priorité numéro un, maintenant et toujours. Merci. Je remercie le ministre au nom des Ontariens qui ont su mettre en place ces mesures pour protéger les gens et leurs propriétés pendant cette période critique. Mais les Ontariens, maintenant, cherchent à profiter du grand air, quelles que soient leurs activités. Les feux de camp, etc., évidemment, sont très appréciés. Les Ontariens aiment se rassembler autour d'un bon petit feu pour en profiter au maximum. Mais comment faire pour protéger les gens des méfaits parfois de ces feux de camp ? Nous avons augmenté le budget de 30 millions de dollars cette année. Je l'ai déjà dit. Évidemment, nous avons ces spécialités. Nous avons une trentaine d'avions. Nous avons nos bombardiers d'eau, des hélicoptères, des avions habituels. Et à cause de COVID, notre stratégie devait nous aider à maîtriser ces feux de forêt. Donc, dès hier, l'Ontario a eu 150 déjà, 892 hectares qui ont été brûlés. C'est bien au-dessous de la moyenne où, normalement, il y a 56 000 hectares qui ont brûlé autrefois. Donc, la stratégie, ça fonctionne. L'été a commencé. Réponse. On voudrait évidemment aider nos voisins du Québec. Mais nous avons la responsabilité de rester diligents pour prévenir ces feux-là, pour nous assurer que ces gens aussi, qui travaillent pour nous, soient bien protégés. Question suivante. J'ai une question pour le Premier ministre. Deux de ces travailleurs migrants sont morts du virus. Il y en a un qui est mort au comté d'Essex. D'autres sont malades. Le Premier ministre a surveillé la situation alors que ça ne faisait qu'augmenter le nombre de cas. Malgré ces richesses, la province n'a rien fait sauf de dire que, mon Dieu, ça nous touche de près. Le Premier ministre a passé la semaine à blâmer Ottawa, les agriculteurs et surtout pas lui-même de la situation. Il fallait qu'il se regarde dans la glace, n'est-ce pas? Parce qu'il y a toutes ces flambées en Ontario. Ceci dépend absolument du Premier ministre. Les gens sont furieux concernant la façon dont on a traité cette question. Qu'a fait le Premier ministre pour qu'il impose ces mesures qui sont si inadéquates? Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée d'en face d'avoir posé la question. Pour tous ceux qui sont touchés par le virus, le gouvernement envoie bien ses condoléances aux familles qui ont été touchées par ces deuils pour la famille de Monsieur Romaro, de Monsieur Tupare et la famille de Monsieur Santos. Je tiens à dire combien on regrette ce qui s'est passé. C'est une tragédie pour ces familles. Nous les accompagnerons jusqu'au bout dans ce domaine. Mais moi, j'ai regardé comment on a fait dans le secteur agricole à la ville. On a fait déjà 230 enquêtes avec 70 ordonnances pour améliorer la santé et la sécurité des travailleurs. Et comme le sait, la députée en face le sait, j'ai annoncé un partenariat entre le gouvernement fédéral et nous avec les unités médicales locales. Et j'en parlerai tout à l'heure avec ma question supplémentaire. Je vais fournir les détails. Alors, il s'agit de prévenir ces morts. Il faut de l'application des lois et que ces gens puissent vivre dans des conditions de travail acceptables et saines. Personne n'était dans les hôpitaux à Windsor-Chatham et tout près et plus près. Mais ils sont ouverts depuis des semaines. Toronto et Peel ont des chiffres plus élevés. Et eux, pourtant, ils ouvrent tout. Alors, il est très difficile pour mes cométants de comprendre les raisons d'être de cette décision sans transparence. La chambre de Windsor-Exec a demandé un soulagement financier immédiat, car ce serait catastrophique pour la région sans cela. Il paraît que Windsor est la plus doucement frappée par le chômage à 19 %. Que allez-vous faire pour appuyer ces gens qui ont le temps à perdre à cause de votre décision? Monsieur le Président, le Premier ministre l'a dit hier dans sa conférence de presse, évidemment, on voudrait que Windsor-Assets puisse ouvrir. Évidemment, on est pour cela, pour les petites entreprises, pour aider aussi les travailleurs dans la région. Mais pour ce qui est la première partie de la question, la question des travailleurs migrants, tous les travailleurs, y compris ceux dans le secteur agricole, c'est notre priorité première. Nous savons qu'avec le programme et le fait de les héberger, ça incombe au gouvernement fédéral. Je suis fier de pouvoir dire que nous travaillons tous ensemble, fédéral, provincial et les unités médicales, pour toujours améliorer les conditions de vie de ces travailleurs. Ma responsabilité en tant que ministre, c'est d'inspecter les lieux de travail. On en a déjà inspecté 231 avec 70 ordonnances pour améliorer la situation des travailleurs dans ces endroits-là. Merci beaucoup. Question suivante, député de Guelph. J'ai une question pour le ministre du Travail. Les travailleurs sont essentiels. Tragiquement, il y en a trois qui sont morts du virus. Leur famille, évidemment, remercie le ministre de ses comptes d'alliance, mais c'est un système incomplet pour les travailleurs qui doivent vivre. Ils n'ont pas droit à beaucoup de protections qui figurent dans la loi sur les normes d'emploi. Ils ont peur de s'exprimer là-dessus car leur manque de protection sanitaire, les mettre à risque. Voilà pourquoi ils ne veulent pas subir des textes. Évidemment, le premier ministre répète. Il dit aux agriculteurs, faites-vous tester, faites-vous tester. Mais le programme devait payer ces gens sous quarantaine. Ils ont peur d'être renvoyés, expulsés du pays. Est-ce que le ministre, est-ce qu'il va garantir qu'ils ne perdront pas leur salaire s'ils se font tester et sont séropositifs ? Merci, Monsieur le Président. Comme le député d'en face le sait, la loi s'applique à chacun des travailleurs de la province de l'Ontario. En outre, à propos de ma réponse antérieure, notre ministre a maintenant fourni huit directives de santé et de sécurité pour les établissements agricoles de la province. Je suis fier de dire que quatre ont été traduits en espagnol. On a 500 inspecteurs qui se rendent dans ces lieux de travail à travers le pays, compris dans les fermes et les entreprises agricoles. On m'a assuré qu'ils sont accompagnés d'interprètes. Donc, ils discutent avec ces travailleurs hispanisants. Évidemment, pendant la crise, on a inspecté plus de 12 000 lieux de travail avec 7 000 ordonnances et on a fermé 23 lieux de travail dans toute la province. Question supplémentaire. Avec tout le respect que je dois au ministre, les agriculteurs doivent être assurés qu'eux seront protégés s'ils signalent des conditions de travail peu sécuritaires. Moi, quand j'ai circulé, les agriculteurs m'ont dit qu'ils sont essentiels pour nourrir les Ontariens. Mais beaucoup de ces agriculteurs m'ont dit qu'il fallait un soutien supplémentaire pour aider à mieux protéger ces personnes avec l'équipement nécessaire, avec l'hébergement où ils sont protégés. Car eux, ils ont peur de s'exprimer, car ils risquent d'être exputés ou perdent leur salaire. Si on veut résoudre le problème, donc, il faut protéger les droits des travailleurs. Je demande donc aux ministres de garantir aux travailleurs qui ne perdront pas leur salaire s'ils sont séropositifs lors d'un test. Monsieur le président, je voudrais que chacun des travailleurs de la province sache que je les appuie d'un bout à l'autre. On ne va pas tolérer les employeurs qui les maltraitent. La loi en tient compte. Mais l'une des annonces que le ministre de l'Agriculture a faite il y a quelques semaines, c'était un investissement de 50 millions de dollars pour mieux protéger ces travailleurs agricoles de la province, pour améliorer leurs transports, leurs hébergements, etc. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que la toute première loi que nous avons adoptée vis-à-vis de cette crise protège chacun des travailleurs, y compris les travailleurs migrants. S'ils sont isolés ou sous quarantaine ou s'ils doivent rester chez eux à cause de la fermeture des écoles, ils ne perdront pas leur emploi. Je le garantis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur le Président, notre gouvernement a adopté une approche responsable concernant la réouverture. Il y a de plus en plus d'entreprises qui peuvent dorénavant ouvrir pour commencer à gagner l'argent dont on a tant besoin. C'est très important pour le tourisme. Le ministre l'a bien dit, c'est l'une des industries les plus durement frappées. Et on sait que le ministre s'est beaucoup intéressé à se rendre dans tous les coins de la province. Elle était fière de visiter Ottawa, sa ville natale, au moment de sa réouverture ce mois. Je sais qu'elle était à Niagara pour ouvrir cette attraction touristique numéro un. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la signification de cette réouverture, sa signification pour les Ontariens et pour surtout la région de Niagara ? Merci. Et merci du député de ces questions et de son intérêt pour cette industrie. Merci au Premier ministre Ford. Il y a plus d'un an, il m'a nommé à ce ministère. Je remercie les gens de mon ministère et tous les intervenants dans ce domaine, surtout en ce moment d'épidémie. Alors, je me suis rendue à Muskoka, à Blue Mountain, à Ottawa et à la région de Niagara. Je dis souvent que ce ministère est responsable de deux choses importantes. qu'on a pu améliorer le tissu culturel de la province en augmentant son économie, mais depuis qu'on a eu ces crises, à cause de la crise, les consommateurs hésitent maintenant. Et donc, ce secteur a été très durement touché. Qu'est-ce que nous avons fait et ce que nous allons chercher à faire dans l'avenir avec cet argent supplémentaire ? Je vous en parlerai. On dirait que les Ontariens ont beaucoup de raisons pour se rendre à Niagara maintenant et à l'avenir avec ces investissements de plusieurs millions de dollars, par 25 millions de dollars que nous avons versés pour cela. Nous voulons accueillir ces visites. Beaucoup de mes comédants étaient ravis d'entendre le premier ministre Ford dire que ma région allait pouvoir s'ouvrir cette semaine. Des coins de notre province, et Toronto en plus, pourront ouvrir davantage de centres et d'attractions. aux visiteurs. 36 milliards de dollars provenant de cette industrie en dépendent. Notre gouvernement va chercher à promouvoir ces régions lors de leur réouverture. Réponse. Merci de la question. Le gouvernement s'engage à ce que l'économie se rouvre graduellement et sécuritairement. Le gouvernement a investi 13 millions de dollars. Cette initiative locale s'assure la reconnexion avec nos communautés, et ça va être sécuritaire. Il faudrait le démontrer. Nous voulons démontrer qu'on est en sécurité à Bracebridge, à Canona, Quay, à Ottawa, etc., à Niagara. Et si Dieu le veut, bientôt, Windsor et Essex viendront bientôt s'ouvrir également. Alors, il faut faire preuve de leadership dans chacune de ces communautés. La question suivante, j'ai une question pour le Premier ministre. Depuis le début de la pandémie, des experts ont parlé d'aplatir la courbe, se laver les mains, distanciement social, rester chez soi si on est malade. Pour les travailleurs sans congé de maladie, ils n'ont pas le choix. Il sera presque impossible dorénavant pour ceux qui gagnent peu de rester chez eux, pour rester à la maison, pour attendre les résultats du test. Comment le Premier ministre peut-il prévenir d'autres vagues du virus si les gens ne peuvent pas se permettre de rester à domicile lorsqu'ils sont malades? Merci, M. le Président. Je suis fier de répéter que la loi que nous avons adoptée pendant la pandémie en Ontario, c'est le projet de loi 186, ce qui a monté la loi sur les normes en matière d'emploi. Si on est isolé en quarantaine d'après la loi, s'ils doivent rester à domicile pour s'occuper d'un enfant ou à cause de la fermeture des écoles, on ne peut les renvoyer pour cette raison. Alors, ça va durer jusqu'à ce qu'on ait vaincu le COVID-19. Nous allons continuer à protéger la santé et la sécurité de chacun des travailleurs de la province pour aider les familles, les entreprises à passer à travers cette pandémie. Nous ressortirons plus fort que jamais. Question supplémentaire. Le gouvernement appuyé par Jagmeet Singh a reconnu à Ottawa qu'il y a tout un intérêt public à fournir des congés payés pour que les gens soient toujours payés, par exemple, en pandémie. Ce n'est pas seulement une question d'être la responsabilité des employeurs, mais du gouvernement. C'est pourquoi le gouvernement doit travailler sur ce programme avec le fédéral. D'autres provinces ont bien accueilli cette initiative, mais le Premier ministre ne croit pas en ces jours de congés payés en cas de maladie. Comment se fait-il qu'il n'y croit pas, M. Ford? Merci, merci à la députée de l'Union West pour avoir posé cette question. Nous écoutons les travailleurs, les chefs syndicaux dans la province. La pandémie mondiale a vraiment dérangé l'Ontario en mars et en avril. 1,2 million de personnes étaient au chômage. Mais on a agi dès le début de la pandémie. Grâce à notre projet de loi 186, on a dicté que les gens ne peuvent être renvoyés à cause de la pandémie. On fait tout ce qu'il faut pour que les gens puissent garder ou maintenir leur emploi. Quand on pourra rouvrir ces entreprises, on pourra réembaucher des gens qui ont perdu leur emploi. Ça vaut la peine qu'on a investi toujours pendant toute la pandémie pour doubler la capacité du centre d'action de santé et de sécurité. Si on n'est pas en sécurité au travail, le travailleur peut appeler un numéro sans frais. M. le Président, j'ai une question pour le ministre de l'Éducation vendredi dernier. J'étais ravie de voir le ministre annoncer quelque chose pour la rentrée. 766 000 $ de plus que l'année dernière. Nos priorités visent le bien-être et le succès des élèves. Et il est très important d'assurer que les jeunes puissent recevoir tout l'appui qu'il faut en matière de santé mentale. Alors, cette augmentation des fonds pour la santé mentale, c'est quelque chose que l'on accueille chez nous. Comment peut-on aider les élèves au moment qu'ils se préparent pour la rentrée de septembre? Merci à la députée d'Edmonton Lawrence de son soutien. M. le Président, j'ai été très fier d'être là, à côté du Premier ministre, lors de cette annonce. On sait que la COVID-19 a eu beaucoup d'impact sur la capacité scolaire de partout. Le gouvernement a plus que doublé les fonds. 10 millions de dollars de plus cette année pour la santé mentale des élèves. 75 millions de dollars dans la circonscription de la députée. Il y a 10 millions de dollars de plus pour ce conseil, pour qu'ils puissent embaucher les travailleurs nécessaires pour aider les jeunes, les familles, etc., pour faire face à ces difficultés extraordinaires. Je sais que beaucoup de parents d'élèves avec des besoins spéciaux sont particulièrement préoccupés. On a appuyé ces parents en investissant davantage. Le conseil scolaire va recevoir près de 128 millions de dollars supplémentaires pour ces élèves ayant des besoins spéciaux. Pouvez-vous nous dire comment on appuie ces élèves-là en Ontario? Merci, M. le Président. Merci encore une fois d'avoir posé cette question. Le gouvernement a investi de plus en plus en éducation spéciale. Ce sont les niveaux les plus élevés jamais atteints en Ontario. On fait plus que doubler cela, une somme de 40 millions de dollars. On travaille à apporter 212 millions de dollars pour embaucher le personnel nécessaire pour aider les élèves. et surtout en matière d'éducation et de santé mentale. Pour la rentrée de septembre, on veut s'assurer que tout soit respecté par les conseils scolaires pour être sûr que les familles aient le nécessaire pour que leurs enfants puissent faire une belle rentrée en septembre. Prochaine question, député de Niagara Falls. Ma question est au premier ministre. Les médias ont dévoilé le taux, le fardeau qui était posé sur les travailleurs à la suite des compressions en céspat. La céspat efforce les travailleurs à retourner au travail, des fois, à quelques jours d'être blessés. Ils doivent payer pour les opioïdes à cause de la douleur de devoir travailler et d'être en douleur. Et on a nié aussi des traitements recommandés pour des travailleurs blessés. Et alors que la céspat le faisait, aux travailleurs faisaient cela. Et vous, en tant que gouvernement, vous n'avez rien fait. Est-ce que ce gouvernement va admettre qu'ils ont été un échec total pour les travailleurs blessés, que la céspat ne fonctionne pas et d'ordonner à la céspat d'assurer qu'il y ait des indemnisations pour les travailleurs blessés en Ontario? Ministre du Travail, merci, M. le Président. Je voudrais remercier les députés de Niagara de cette question ce matin. Premièrement, je voudrais dire à tous ces travailleurs blessés partout dans la province, je voudrais leur envoyer mes condoléances et mes sympathies que nous travaillons tous les jours, M. le Président, pour assurer que nous améliorons le système. Comme le député d'en face le sait, la céspat est aux prises avec un examen organisationnel. Ils apportent des changements pour renforcer le système de la céspat et pour aider les travailleurs partout dans la province. M. le Président, ce que je suis le plus fier dans ce gouvernement, c'est que nous, en partenariat avec le gouvernement fédéral, nous allons investir 3,8 milliards de dollars en santé mentale et dans les dépendances partout dans la province pour aider les travailleurs, pour aider toutes les familles qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance. Merci, complémentaire. Merci, M. le Président. Le Président des Métallos Unis a dit que ces tragédies ne surprennent aucune personne qui a milité pour les travailleurs blessés. Les gens tentent de dire au gouvernement pendant des années que la céspat ne fonctionne pas et qu'elle est un échec pour les travailleurs blessés et, dans plusieurs cas, de les condamnants à une vie de pauvreté, que ce soit en niant des réclamations de la COVID-19 pour nos intervenants de première ligne, les zéros, et maintenant de découvrir que leurs gestes sont alimentés par une crise des OPE. Les gestes que vous avez posés en tant que gouvernement sont un échec. Vous pouvez régler ces problèmes en ce moment. Est-ce que vous allez vous engager à appuyer deux projets de loi que j'ai déposés, celles d'assurer que nos zéros des intervenants des premières lignes, pour qu'ils soient couverts et d'avoir tous les avantages sociaux qu'ils méritent d'avoir? Alors, ministre du Travail, encore une fois, merci aux députés de vos questions ce matin et pour le dépôt des projets de loi que vous avez déposés aujourd'hui. Et nous allons continuer de revoir toutes les possibilités. Et nous allons envisager de prendre en compte toute loi qui a été déposée dans cette Chambre. Moi aussi, je voudrais rendre hommage à tous les héros dans cette province qui ont travaillé lors de la pandémie, qui a touché l'Ontario des travailleurs en santé, aux épiciers, aux préposés aux ventes dans les quincailleries, aux pharmaciens. Il y a des milliers et des milliers de héros qui ont permis aux familles de passer à travers cette pandémie. Et comme je l'ai dit durant la première question, la CISPAT est en cours d'un examen organisationnel. C'est un système, bien sûr, qu'on a hérité après 15 ans d'un gouvernement libéral, mais je vais mettre à jour le système et l'améliorer pour tous les travailleurs dans la province. Merci. Merci. Cela conclut la période de questions de ce matin, puisqu'il n'y a pas de vote différé. Nous allons maintenant prendre notre pause jusqu'à 13 heures. Merci. 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 Merci.